Bonjour à tous, je suis Alexandra Hubin, sexologue et entre autres chroniqueuse dans l'émission Je t'aime etc. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous la notion des préliminaires. Ma première mission va être de supprimer ce mot préliminaire, parce que je l'aime absolument pas préliminaire, ça fait penser à prélude, comme si finalement après, d'office, il devait y avoir quelque chose. Alors qu'en réalité, le mot caresse sensuelle me paraît beaucoup plus approprié. Ça peut simplement être ça, un moment d'intimité sexuelle, dont on peut vraiment beaucoup en profiter. La règle d'or, c'est qu'il n'y a pas de règle en fait. Les caresses sensuelles, c'est avant tout quelque chose de terriblement intuitif. On est à l'écoute l'un de l'autre, c'est un jeu avant tout. Maintenant, je pense quand même à notre ami André. Il est musicien, vous le savez, il joue au piano. Et comme on fait un pianiste, il fait des gammes au départ. Donc il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne pour maîtriser le mouvement. Mais après, l'art d'un musicien, c'est d'exprimer les choses avec son cœur, avec toute son intention. Eh bien, c'est la même chose dans les caresses intimes. Maintenant, je vais quand même vous donner quelques petits tuyaux, quelques petites techniques qui sont vraiment très appropriées pour faire monter la température des corps. Déjà, on n'oublie pas que chaque centimètre de notre corps est susceptible d'être une zone érogène. Donc on voyage sur l'entièreté du corps. On ne se précipite absolument pas sur les zones érogènes, mais profitez. Allez-y lentement que ce soit, rien qu'en se regardant, parce que les caresses visuelles, c'est pas mal non plus. Et puis en se touchant, si vous êtes encore habillé, prenez le temps de vous déshabiller. On ne se précipite absolument pas. Et en vague abondance sur le corps de l'autre, il faut être extrêmement attentif et concentré. Si le partenaire ou la partenaire commence un petit peu à se crisper, c'est peut-être que c'est une zone à ce moment-là qu'on n'a pas envie de stimuler. Voyager d'une zone à l'autre. Et quand je dis voyager d'une zone à l'autre, on évite de faire des « on va là, on va là » genre de petits sauts. Non, c'est surtout pas ça. Par exemple, si vous êtes dans une zone, comme par exemple la nuque, et que vous voulez descendre dans le creux des reins, et bien faites descendre une main et puis rejoignez l'autre. Et là, comme ça, il y a cette continuité. On sent que le corps est stimulé dans sa globalité. Et puis une petite astuce intéressante, c'est évidemment de communiquer. Si on exprime à l'autre les plaisirs que l'on a, et bien l'autre y connaît davantage les chemins. Il sait vers où il doit aller parce qu'il entend à notre respiration, par exemple, des petits gémissements. Par où est-ce que c'est bon d'aller ? Donc on retient le mot préliminaire, et bien on le bannit de notre lexique. On va plutôt prôner les massages sensuels. Amusez-vous bien, et nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine Sexpose.